Bienvenue à tout le monde, très heureux de vous rencontrer à nouveau parce que la semaine passée juste n'est pas disponible. Le calendrier s'est chevauché mais bon, autant que faire se peut, je vais toujours là pour un soutien à Martin parce que c'est pas moi l'animateur principal comme vous le devinez aisément. Donc merci, on va vous souhaiter la bonne année puisque c'est la première rencontre de l'année et beaucoup de succès dans vos projets pédagogiques et tout le reste. Alors, deuxième point, il s'agit du pré-congrès AQFGA. En effet, ça fait plus sérieux. On va avoir une journée pré-congrès comme on a vu l'an dernier. On en avait parlé un peu à la dernière rencontre. À ce moment-ci, en janvier, on est sur le point de sortir de notre programme. Puis donc, ce que je voulais, pourquoi j'avais remis ça à l'ordre du jour, c'est qu'idéalement pour pouvoir tenir une journée d'échange entre conseillers pédagogiques, ça prendrait deux ou trois personnes qui accepteraient de planifier un peu le contenu de la journée. Vous n'avez pas à vous occuper de la logistique ni des inscriptions, mais juste proposer des sujets, préparer peut-être des questionnements ou des choses qu'on pourrait faire venir aux gens qui s'intéressent. Puis comme vous le savez, je suis membre de la QFGA, oui, mais je suis président aussi. Donc, la journée même du pré-congrès, je ne peux pas porter tout seul le pré-congrès conseillers pédagogiques parce que je risque d'être appelé à d'autres choses. Je voulais profiter du fait qu'on était ensemble pour voir avec vous s'il y en avait qui avaient de l'intérêt. Peut-être deux ou trois personnes à qui ils diraient, moi je suis prêt à faire une ou deux rencontres via, puis des échanges par courriel pour décider quel pourrait être le contenu de la journée, si on tient une journée pré-congrès. Mario demande qu'est-ce qui s'est fait l'an dernier. L'an dernier, entre autres, je pense aux orthopédagogues. Ils se sont retrouvés à trois au début, puis après ça, il y a des collègues à eux qui se sont rejoints aux autres, puis on réfléchit à plusieurs sujets, ils ont amené quelques sujets, on demandait à quelqu'un des récits de venir parler de la formation en distance, puis il y a des choses du genre. Si je pense aux conseillers d'orientation, il y avait envoyé aux gens qui étaient inscrits des questions sur des thématiques qui voulaient être couvertes, comment vous faites le recrutement, comment vous présentez tel ou tel programme. Donc, ça peut être quelque chose d'aussi simple que ça, mais il faut juste être organisé pour ne pas arriver la journée même à 9 heures et se demander de quoi on parle en étudiant des sujets. Donc, en le planifiant, on peut préparer des lectures, faire des consultations. Vous avez vu que les deux derniers après-cours, celui d'aujourd'hui, pour la dernière fois, je vous ai envoyé des questions au début pour savoir qu'est-ce qui vous préoccupait pour être sûr qu'on couvre des sujets qui vous intéressent. C'est un peu ça le travail qui sera à faire par deux ou trois personnes. Voilà pour ça. Maintenant, pour le sujet du jour, les CAP. Vous aviez été nombreux à mentionner le problème des, la préoccupation des CAP que vous aviez parce qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui en avaient à gérer dans leur commission scolaire. C'est pour ça qu'on a choisi d'en faire la thématique aujourd'hui. J'ai reçu, la dernière fois que j'ai regardé, j'avais huit réponses, je pense qu'on est peut-être un petit peu plus, de gens parmi vous qui ont pris un peu de temps pour répondre aux sondages. Ça m'aide à me faire une idée de ce qu'il y a à parler. Dans ce que vous avez mentionné, il y en a quelques-uns qui ont des CAP, il y en a quelques-uns qui n'en ont pas. Pour ce qui est des clientèles, c'est très variable. Il y en a qui ont quelques équipes, d'autres qui ont vraiment différentes équipes. Il y a des gens qui ont un peu quelques enseignants, 10-15 enseignants dans d'autres, que c'est 40-50-60. Quoi d'autre? Les choses qui vous préoccupent dans ce que vous avez mentionné dans le sondage, c'est comment on fait pour stimuler la collaboration, comment on fait pour susciter le changement. C'est une question qui a été posée dans le cadre des CAP, mais qui est aussi une question qui, en fait, couvre plus large que ça, parce que même dans d'autres situations, c'est une question qui revient tout le temps. Donc, voilà ce qui a, en gros, ce qui a été dit dans le petit sondage. Je vous remercie d'avoir pris le temps de répondre, parce que vraiment, ça m'aide avec la préparation de l'après-cours, m'assurer qu'on couvre les chiffres qui vous intéressent. Donc, voilà. J'ai vu quelqu'un qui m'a signé pour le pré-congrès. Donc, parfait. J'ai déjà deux personnes. On a vos adresses courriels, je vous contacterai un peu plus tard cette semaine pour qu'on fixe un moment. Puis, s'il y en a d'autres qui veulent se joindre, comme Dafa disait, n'hésitez pas à vous manifester. Pour ce qui est des CAP, donc, pour préparer la rencontre, je suis allé un peu lire ce que ça disait, ce qui se disait sur les CAP. Plusieurs sites en parlent. Je vais mettre, je vais donner des références que je rajouterai dans le compte-rendu d'aujourd'hui. Mais un des sites qui en parle beaucoup, c'est une section du site du CETREC. Je sais aussi qu'il y a des commissions scolaires qui ont des formations animées par le CETREC à partir de ces documentations-là. Je pourrais vous partager ça. En gros, les CAP, ce qu'on a en dit, c'est des projets éducatifs d'école, de se dire qu'on veut favoriser les apprentissages. C'est mentionné dans certains écrits, justement, que ce n'est pas l'enseignement qui est la cible, mais c'est vraiment l'apprentissage. Favoriser les apprentissages des élèves. L'idée de le faire dans une ambiance de collaboration. On parle de leadership partagé dans certains des écrits. L'idée, donc, c'est que dans une école, on se dit qu'on veut améliorer les apprentissages des élèves. Donc, comment on va le travailler, comment on va le réfléchir en groupe. Maintenant, ça, c'est les définitions officielles. Je sais qu'il y a des centres qui font des rencontres pédagogiques qu'ils appellent CAP et qui ne respectent pas toujours la définition officielle des auteurs, mais qui sont tout aussi pertinents. Ce n'est pas un problème. Effectivement, tel que c'est défini dans les écrits, la CAP, c'est quelque chose de très, très rigoureux. Par exemple, une CAP ne peut pas être dirigée, par exemple, par quelqu'un qui n'est pas en autorité. Moi, j'ai vu dans les écrits de Bouchama qu'effectivement, ça doit être le directeur de l'école ou, accessoirement, la direction adjointe qui doit diriger la CAP. Et cette CAP-là, c'est presque comme du co-développement. On parle de la collecte des données. On parle systématiquement. On prend des données, on les analyse et on prend des décisions à la lumière des recherches. Donc, éventuellement, on invite des spécialistes des fois qui viennent nous éclairer sur un sujet précis, etc. Donc, dans une CAP-là, le travail du conseiller pédagogique, c'est peut-être en tant que soutien. Il ne peut pas diriger normalement une CAP, une vraie CAP. Mais une fois que c'est défini ainsi, on se rend compte que dans la pratique, ce n'est pas ce qu'on va faire. Donc, effectivement, je ne sais pas s'il y a des noms à dériver, mais la CAP est un peu plus rigoureuse que ça. Effectivement, dans la définition, il y a une certaine rigueur. À ce moment-ci, j'aurais le goût de vous entendre s'il y a des gens qui vivent des CAP, qui nous disent un peu comment ça se passe chez eux. Donc, s'il y en a parmi vous qui veulent s'exprimer, rien de compliqué, juste nous dire comment ça se passe chez vous pour qu'on puisse se faire une idée. Puis, comme il y en a certaines d'entre vous qui en ont, qui n'en vivent pas ou sont juste à l'étape de le planifier, bien, je pense que ce serait intéressant s'il y en avait qui pourraient partager leur expérience. Et on a Dominique qui a levé la main. Donc, Dominique, on t'écoute. De notre côté, les CAP, c'est la mode à la commission scolaire et on nous a ouvert un budget à la formation générale des adultes aussi pour en profiter. On a un petit peu les deux types de CAP, en fait. On en a qui ont le nom et n'ont pas la forme. Surtout, on l'a utilisé, surtout pour implanter les nouveaux programmes en mathématiques. Et là, on en tient encore un, une, je devrais dire, pour ce qui est de l'implantation des cours de sciences. Donc, les enseignants de sciences sont libérés. On bloque aussi la plage horaire pour le technicien. Puis, on travaille sur le matériel dont on a besoin. On en discute, on développe. Mais c'est plus informel. On est plus en train de bâtir le cours. Parallèlement à ça, puis aider un peu parce que je suis en train de faire aussi le cours en conseillances pédagogiques avec l'Université de Sherbrooke à distance parce que j'étais à loin. Et ça aide beaucoup à donner la structure officielle à la chose. On est en train aussi de faire une CAP sur nos classes flexibles. On a instauré des classes flexibles pour la FBC, une en mathématiques et une en français, toujours en FBC. Puis, on est en train de réfléchir à, au-delà d'avoir changé le mobilier, comment on fait pour mieux accompagner nos élèves. Puis, vraiment, là, on a la formule officielle. C'est des rencontres avec les enseignants. On amène un peu de théorie. La direction est là pour montrer son leadership pédagogique. Jusqu'à maintenant, on a eu la première rencontre. Puis là, je suis un petit peu en pratique réflexive pour organiser la suivante, pour voir quelle tangente ça va prendre. Mais ça a permis d'échanger sur ce que chaque enseignant faisait. Ça ouvre un petit peu à la réflexion sur la pratique. Je trouve ça extraordinaire. Puis, on est en train comme ça de voir quel thème on va faire ressortir, sur quoi on travaille en priorité. Puis, ça nous a amené des belles pistes de procédures d'autonomie dans la classe, d'ouvrir le menu, de varier les pratiques. Puis, les profs en discutent ensemble pour s'inspirer les uns des autres. Je trouve ça très payant. Ça demande beaucoup d'organisation. Mais j'aime beaucoup la structure officielle. Je trouve que c'est un petit peu de lecture aussi. Là, j'ai fait mes recherches pour bien la structurer. Mais ça a permis d'avoir quelque chose de solide. On a même fait une évaluation après. Puis, je pense que ça va donner de meilleurs résultats que, même si la cap que je fais aussi avec les enseignants en sciences est utile au day-to-day. C'est pas la même envergure. Puis, ça nous amène pas au même endroit. Mais c'est un petit peu comme ça qu'on le fait de notre côté. Merci, Dominique. S'il y en a qui avaient des questions, peut-être c'est le temps de les écrire ou de lever la main pour manifester. Mais je retiens donc, comme tu disais, il y a eu une cap qui était peut-être un peu plus un prétexte, dans le fond, avoir des rencontres pour planifier. Mais tu viens en même temps, là, tu disais une cap qui est plus structurée, qui est plus dans le sens de ce qui est voulu d'une cap. Vous savez, moi, j'ai souvent dit à des équipes qui disaient « Ah, nous autres, c'est pas tout à fait une cap. » C'est quand même bien d'avoir du temps pour se rassembler puis discuter, là. Fait que c'est pas majeur. Mais c'est sûr que si on veut avoir les effets qui sont annoncés pour les caps, c'est préférable de s'en tenir à ce qui est annoncé. Bien, merci, Dominique, pour le partage. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui voudraient s'exprimer ou des gens qui avaient des questions? On a Stéphane qui a levé la main. T'écoutes, Stéphane. Alors, chez nous, ça fait deux ans qu'on a intégré la cap chez nous. En fait, ça a été fait en parallèle avec notre projet éducatif. Ce qui a été ciblé dans le projet éducatif, c'est l'augmenter le niveau de littératie chez nos élèves. Donc, ça a servi de base, disons, et c'est les enseignants qui ont choisi les priorités au niveau de la cap. Mais c'est ça. Donc, c'est le niveau de littératie qui a été ciblé. Ça fait deux ans qu'on est là-dedans en FVD. Cette année, en plus, on l'a intégré en F pour les enseignants de FBC. En FBC, c'est encore assez nouveau. Alors, chez nous, on est partis avec sept indicateurs d'une cap. Dans le fond, c'est quoi la vision, les conditions, la culture collaborative, le leadership, la diffusion d'expertise, les thèmes abordés, etc. Je ne veux pas donner toute la théorie qui a été passée. Mais dans nos ordres du jour, finalement, on commence toujours par des lectures partagées et des réflexions au cours de ces lectures-là. On s'est rendu compte avec le temps que les enseignants ne faisaient pas nécessairement les lectures qu'on demandait de faire. Donc, ce qu'on fait, c'est que, puis je suis d'accord un petit coup, je ne fais pas qu'à l'âme, mais je suis d'accord avec d'accord dans le sens où, que ce soit une direction qui dirige les cap, je pense que c'est ça qui fait que c'est efficace. Nous, les conseillers pédagogiques, je pense qu'on est en soutien. Ce qui fait que chaque rencontre, nous, on n'a pas fait des rencontres de partage pédagogique, mais c'est des quatre quand même. Et à chaque rencontre, il y a une capsule pédagogique que moi, je prépare pour les enseignants. Mais au début, comme je disais tantôt, c'est qu'il y a, donc souvent, ça peut être une direction ou moi-même ou quelqu'un d'autre qui fait une lecture, puis on le partage aux enseignants, puis on a des réflexions au cours de ces lectures-là. Ça met la table, disons, aux rencontres. C'est assez rigoureux aussi. Nous, ce que ça nous a amené à faire cette année, c'est qu'on a réussi à faire une grille de dépistage des difficultés en lecture. C'est une grille numérique. Là, on est encore en train de, c'est une grille qui est évolutive, c'est-à-dire qu'on est toujours en train de la transformer. Mais ça va nous permettre de recueillir des données. En tout cas, c'est ce qu'on espère. Évidemment, l'éducation des adultes, c'est sûr un petit peu le défi aussi, c'est de recueillir des données. Parce que des fois, l'échantillonnage est un petit peu limité. Mais ça va nous juste maintenant. Le seul petit point, puis ça a déjà été soulevé, c'est difficile de développer la culture collaborative. Il y a un petit peu de résistance. J'en ressens encore, la résistance de la part des enseignants. Mais ça va quand même relativement bien. C'est un peu le testant. Merci Stéphane. Donc, j'entends que quand même, ça se passe relativement bien chez vous. S'il y en a qui ont des questions, des commentaires ou qui veulent partager ce temps de manifester. Donc, j'ai pris en note que chez vous, la CAP visait la littératie. Vous avez commencé par FBD. Cette année, vous avez ajouté FBC. Puis, si j'ai bien compris, vous appelez ça des rencontres de partage pédagogique. Bon, enfin, comme je disais, pour moi, le titre est moins important que le résultat. Si on arrive au résultat, c'est ça qui compte, dans le fond. Effectivement, quand on lit sur les CAP, puis d'après le mentionner, une des choses qui est vraiment importante, c'est la prise de données. Donc, toute bonne démarche de CAP devrait inclure une prise de données. Puis, comme Stéphane le disait, c'est pas toujours facile. C'est drôle parce que ce matin, j'étais dans un autre contexte, mais je parlais avec des gens, puis je disais, ils me disaient, oui, mais dans les écoles secondaires, oui, mais dans les écoles secondaires, tout au long de la formation, il y a des tests puis il y a des notes qui sont ramassées parce qu'il y a, tout au long de l'année, pour avoir un sigle secondaire. On a des notes, on a quatre bulletins. En FGE, le seul moment où on a vraiment une note, oui, c'est vrai qu'on a des prétextes, mais la seule note officielle, c'est l'examen final. Fait qu'effectivement, il y a des défis au niveau de la prise des données. En même temps, ce que je disais dans un des articles, c'est à quel point c'est important de reposer sur des données. Premièrement, pour s'assurer qu'on fait la bonne démarche pour améliorer quelque chose. Mais la deuxième chose qui était dit par un des auteurs, en tout cas sur l'interprétation que j'en faisais plus tôt, c'est que quand on objectif, quand on parle des données, qu'on dit, par exemple, dans notre centre, avec tel ou tel indicateur, on se rend compte que la littératie est à tel niveau, puis il faut faire quelque chose. Mais ce qui est à travailler avec les enseignants, c'est pas leur méthode à eux, c'est pas la remise en question de leur stratégie d'enseignement, c'est, on a un problème de littératie, puis il faut trouver des solutions. Donc, c'est comme si l'objet de réflexion était moins leur quotidien, leur pratique, que le résultat des élèves dans un domaine, puis on cherche à trouver des solutions pour ça. Fait que je trouve que ça a l'avantage de mettre une certaine distance, puis les gens se sentent moins sur la scellette. Il y a Stéphane qui s'est manifesté, puis après Mylène, je vais t'écouter, Stéphane. Oui, je voulais juste, par rapport à ce que tu viens de dire, je voulais ajouter, cette année, ce qui est la nouveauté aussi, par rapport à l'année dernière, c'est qu'on a créé des diables, c'est-à-dire qu'on a des enseignants français avec des enseignants de mathématiques. Ce que ça permet de faire, c'est qu'on peut réfléchir ensemble à des stratégies de lecture, qui ne sont pas l'avantage seulement des enseignants français, mais il y a des stratégies de lecture qui existent à la base, n'importe quelle matière. Parce que l'idée, c'est que si l'élève va trouver les mêmes stratégies d'une classe à l'autre, on pense, en tout cas, c'est une hypothèse, que ça va être plus efficace que si chacun fait dans sa classe un peu sa façon de faire. Donc, on en est là, mais on n'en peut plus encore au début, mais je pense que ça risque d'être intéressant de voir si l'élève va intégrer les stratégies qu'on va lui montrer dans les deux de la classe. Oui, intéressant. Merci de la précision, Stéphane. Il y avait Mylène aussi qui voulait s'exprimer? Oui, pour faire suite à, dans le fond, ce que tu disais, qu'il y allait du côté solution. On était en train, justement, dans les moyens du plan d'action, du projet éducatif, par exemple. On était dans les moyens. Puis, ce qui avait ressorti, justement, parce que nous, aussi, la littératie en fait partie. Et dans notre cueillette de données, on avait comme information que les élèves échouaient en lecture, en FBD, en fait. C'est beaucoup le 3101. Donc, FRA 3101. Puis, ce qu'on remarquait, là, c'est ça, de tous les niveaux, c'est vraiment la lecture. Donc, on est allé de ce côté-là. Puis, ce que j'ai amené comme proposition, c'est toujours les enseignants qui ont le choix. Mais, je dis, on pourrait faire une cap. On pourrait faire une cap sur le 3101 pour voir qu'est-ce qui fait que les élèves échouent tant à ce niveau-là. Puis, avec des lectures, on va voir. On va diriger une piste de solutions. Ça fait qu'on peut parler de solutions, effectivement. Puis, je l'ai amené aussi en disant qu'on avait le nombre d'examens, d'épreuves qui avaient été faits, le nombre de réussites. Je disais, la majorité, le réussite. Mais, on a un grand nombre d'élèves qui l'échouent le 3101. Ça fait que le but, c'est d'aller chercher pourquoi ceux-là, ils ont tant de difficultés avec le 3101. Donc, on sait qu'on fait une bonne job, mais il y a une partie, il y a une clientèle qui n'y arrive pas. Pourquoi qu'il n'y arrive pas? Ça fait que c'est là-dessus qu'on va plancher. Et je pense que le fait de l'aborder comme ça, ça leur a plu. Ils ont dit oui tout de suite. Ils voyaient ça comme vraiment une piste de solutions. Et non pas dire, bien, c'est ça, vous allez chercher le pourquoi du comment, on ne fait pas bien notre job. Mais ce n'est pas ça du tout, effectivement. Le but, c'est de trouver des solutions pour essayer de faire le mieux possible. Ce qu'on veut, c'est qu'ils réussissent. C'est ça. Merci, Mylène. C'est super pertinent. Ça vient appuyer ce que j'avais lu, mais j'aime ça quand ça vient de votre quotidien et qu'on voit que ce n'est pas juste un écrit, mais que c'est vraiment dans la réalité. Donc, toi, tu as constaté effectivement que le fait qu'on nomme le problème de littératie des élèves, ça a fait que les enseignants sont engagés plus rapidement et ne sont pas sentis menacés par la démarche qui était proposée. Je pense qu'effectivement, c'est un des bienfaits des données. C'est sûr que toute la partie statistique aussi, puis la partie validation, on fait des choses qui portent fruit. Ça nous permet de vérifier. Mais je pense qu'il y a cet aspect-là qui va aussi nous aider, comme on disait dans les questionnements qui reviennent souvent, comment je vais amener les enseignants à changer. Sûrement, en tout cas, que la première chose à faire, ce n'est pas de leur dire « je vais vous parler parce que je veux vous changer », mais de leur dire « on a quelque chose à travailler, puis là-dedans, ça se peut que vous changez ». Ça, c'est peut-être plus gagnant. Oui, c'est vraiment l'approche parce que quand j'en ai discuté avec la direction, elle m'a dit « oui, mais c'est quand même beaucoup d'échecs, jouer, mais je on va regarder ce qui s'est bien passé, puis ce qui va bien, puis on va l'aborder comme « oui, on sait qu'il y a un problème là, mais on veut juste améliorer la situation ». Si vous l'amenez comme quoi que, bien là, il y a beaucoup d'échecs en lecture, ça se peut qu'il n'y ait pas grand volontaire dans votre cadre. C'est ça. Je pense que c'est vraiment, il faut l'amener comme toujours aller chercher le bon côté, l'amélioration. Oui, puis créer un climat où ils ne sentent pas menacés, ils ne sentent pas qu'ils s'embarquent dans quelque chose dans lequel ils se mettent le bras dans le tourneur, puis ils vont se faire rattraper au tournant. Je pense que le climat est très important. Stéphane, tu voulais ajouter quelque chose? Vas-y, on t'écoute. Oui, bien, je trouve ça super intéressant, les conversations qu'on a présentement. Moi, je voulais juste préciser par rapport à ce qu'on a créé comme outil. On l'a fait à partir d'un Google formuleur. Quand je parlais de la grille de dépistage des difficultés, ce qui est intéressant, c'est que ça permet justement de vraiment collecter des données. Là, comme j'ai dit, on n'a pas beaucoup, beaucoup de données encore, mais c'est intéressant. Je vais donner un exemple. On a une question par rapport au vocabulaire. Donc, on se demande pourquoi l'élève ne comprend pas certains textes. Alors, ce qui est ressorti beaucoup, c'était par rapport surtout aux consignes, la lecture de consignes, la lecture de questions. Et ce qui ressortait, même, on a des pourcentages et tout ça, c'était le vocabulaire lié à la matière. Donc, ce n'était pas toujours un problème lié directement à la lecture. Ça peut être un problème de connaissance préalable. Donc, on veut faire très attention avec la lecture de données puis l'interprétation qu'on en fait. Et le Google formuleur permet de faire ça. C'est ça qui est intéressant. Là, c'est une première étape. La prochaine étape va être un petit peu plus difficile puis va peut-être demander un peu plus d'implication de la part des enseignants parce qu'on en est justement à la question. Bon, une fois qu'on a dépisté les difficultés de l'élève, on fait quoi avec? Alors là, ça va demander de développer des stratégies puis il va falloir les décrire parce que ce qu'on voudrait faire, c'est une banque de données dans laquelle on aurait des stratégies titrées avec un titre très court. Donc, même un nouvel enseignant qui arrive pour aller chercher dans une banque de données cette stratégie-là puis l'appliquer. On sait bien qu'il y a du cas par cas là-dedans puis les stratégies qui ne vont pas nécessairement fonctionner qu'un élève puis avec l'autre, ça ne fonctionne pas. Je pense qu'au l'inverse, ça fonctionne avec un élève, ça ne fonctionne pas avec l'autre. Mais bon, c'est un début. On ne verra pas ce que ça donnera, mais je pense qu'il faut oser puis il faut oser aller plus loin même si on a besoin de se réajuster en cause de route. Moi, j'ai manqué un bout. Je pense que j'ai parlé de ma connexion, mais je comprends de ce que tu dis, Stéphane, que c'est ça. Vous avez l'idée de monter une banque, je trouve, ce que je trouve intéressant aussi par la banque dans ce que tu parles, c'est que c'est les enseignants, si je comprends bien, qui ont monté la banque. C'est fou comment on sait à quel point, quand c'est un enseignant qui dit que lui, il essaie des choses dans sa classe, ça passe beaucoup mieux que quand c'est un conseiller pédagogique qui dit « j'ai lu une étude » où les études démontrent qu'on devrait essayer telle ou telle stratégie. Le fait qu'il y ait des trucs qui étaient essayés par des profs, qui se proposaient à des profs, je pense que ça aussi c'est gagnant, si j'ai bien compris, c'est un peu ça qui est le cas chez vous. On a Sylvie aussi qui disait que chez elle, ils ont décidé de mettre ensemble français et anglais parce qu'il y avait des problèmes de lecture et qu'ils étaient comme une ou deux. Elle ajoute qu'elle peut être intéressante d'intégrer maths et sciences. Je pense qu'un des avantages de faire des rencontres et des échanges multidisciplinaires, c'est qu'on se concentre sur l'enseignement et des choses qui sont transversales en l'enseignement, alors qu'effectivement, si je mets des profs de maths ensemble, on va parler des maths et on ne parlera pas de l'enseignement des maths des fois ou de l'apprentissage. Ça c'est une bonne idée, je pense, de faire des choses qui sont multidisciplinaires comme ça. Je pense que j'ai tout marqué un autre commentaire. En fait, c'est moi qui ai mis l'idée que le fait de faire des diades maths français est intéressant parce qu'en mathématiques, on a remarqué que les étudiants avaient du mal à comprendre les textes informatifs. Ce sont ce type de texte-là qui sont utilisés dans les problèmes en mathématiques. Donc, faire des inférences et autres. Donc, c'est le même problème qu'on retrouve en français aussi. Des fois, on pense que c'est le vocabulaire qui pose problème, mais c'est les techniques de lecture des fois. Bon, je dis technique parce que là aussi, c'est un autre problème. Donc, c'est la façon dont on comprend un texte. Est-ce qu'on peut ignorer certains passages? Est-ce qu'on peut comprendre certains passages parce qu'il y a un premier passage qui permet de le comprendre? Toute cette façon de lire un texte-là, c'est très important parce que il est normal que le prof de maths et le prof de sciences, par exemple, ou bien le prof de maths, le prof de français s'associent pour se rendre compte qu'ils ont le même problème en fait. C'est de ça que je voulais parler. Et donc, il y en a qui ont un renchéri là-dessus. C'est pourquoi on était dans le clavardage. Merci. Juste avant de céder la parole à Stéphane, justement, il y avait, je ne sais pas si tu as vu dans le clavardage, quelque chose qui s'adressait à toi, il y a Mylène qui se demande si tu pourrais nous partager ton formulaire. Est-ce que tu pourrais regarder si c'est possible, si les gens sont d'accord chez vous? Puis après ça, je te laisse intervenir sur ton intervention. En fait, c'est exactement pour ça que je voulais intervenir. Oui, ça ne me dérange pas de partager le formulaire. La seule chose, c'est que le formulaire a été conçu pour notre équipe. Ça veut dire que dans le formulaire, par exemple, il va avoir le nom de l'enseignant avec son courriel. L'affaire, c'est que si on envoie le formulaire, ça s'en va dans une banque de données. Donc, si vous l'utilisez, ça risque de fausser un peu les données qu'on va avoir pour notre centre. Fait que je n'ai aucun problème à le partager. Vous pouvez le regarder si vous voulez aussi. Il faut le remplir, évidemment. Mais le problème, c'est que si vous faites envoyer, ça va aller dans la banque de données. Donc, c'est juste la mise en garde que je voulais faire. Mais oui, je peux vous envoyer le lien. Si au moins, le voir, peut-être que ça peut vous inspirer pour un genre d'outil comme ça. Ça ne me dérange pas, mais il ne faudrait juste pas le remplir. Le remplir, oui, mais pas l'envoyer. Je ne sais pas si vous... En fait, oui, oui, je comprends Stéphane. En fait, ce que je te suggère, c'est que peut-être... Je vois que Richard, qui s'occupe des après-cours, propose d'en faire une copie. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va te contacter, Richard ou moi, cette semaine, pour regarder comment on pourrait en avoir une copie qui n'aura pas néflouant sur tes résultats. Puis dans le fond, ce qu'on veut surtout voir, je pense que c'est la préoccupation de Mylène, parce que c'est ma curiosité aussi, c'est de voir plus, c'est quoi le genre de questions que tu poses, puis qu'on puisse se proposer après de faire des formulaires similaires. On va te contacter, on ne va pas partager ton lien pour que tout le monde le remplisse, mais on va te contacter pour essayer de voir comment on pourrait juste voir les questions. Tu vois, Mickaël, il dit si on avait juste un print screen ou un PDF. Après la rencontre, un peu plus tard, après-midi, on va te créer un courriel pour essayer de trouver une façon de regarder ça avec toi, si tu es disponible. En fait, je pourrais faire justement des captures d'écran, puis on verrait ça dans un document peut-être. Peut-être que tu pourrais nous faire parvenir ça, là, tu as mes coordonnées, tu as celle d'Annick aussi qui vous a envoyé l'invitation, là. Peu importe, là, puis on va te trouver un format pour le partager, puis pour les autres, je prends une note, on vous enverra un courriel pour vous annoncer que ça a été mis à quelque part, puis qu'on pourrait le regarder. Ça fait qu'on va trouver une façon, parce que tu ne mélanges pas tes données, puis qu'on peut savoir avec ça. Voilà. Est-ce qu'il y avait d'autres personnes qui vivent des choses, qui voulaient nous partager par rapport au CAP à ce moment-ci? OK, sinon, je voulais, j'avais préparé, oups, il y a Mylène qui voulait parler. Vas-y, Mylène, je t'écoute. Oui, c'est peut-être pour juste donner comme ça, parce que je trouve ça intéressant de partager comment on procède pour chacun de notre côté pour l'accueillir de données. Nous, justement, pour l'accueillir de données, la direction, pas la direction, mais l'agent bureau à la sache de test, ce qu'elle fait, c'est qu'elle compile les résultats par sigle, par version, c'est goffé, puis on a déjà, là, pour le moment, c'est notre petite banque de données pour le moment, ça fait que quand on a besoin de savoir si, selon, bon, les sigles, c'est qu'il y a plus d'une compétence, laquelle des compétences est problématique. Donc, c'est une partie des données, parce que, par exemple, les productions orales sont toutes réussies, mais est-ce qu'elles sont enseignées comme elles devraient l'être? Ce n'est pas à partir de cette donnée-là qu'on va savoir si c'est vraiment enseigné comme ça devrait l'être, mais ça permet une certaine période de données, quand même. Je veux dire que ça pouvait être fait de cette façon-là. Je ne sais pas si elles utilisent Excel ou, là, je ne suis pas rendue là dans l'information, mais on a procédé comme ça jusqu'à maintenant. Merci, Mylène. Je trouve que l'information est quand même intéressante, parce que des fois, c'est ça, on se demande par où on peut passer pour y trouver ces données-là. Je trouve intéressant d'utiliser les gens qui sont en salle d'évaluation, salle d'examen, puis je trouve ça intéressant que vous ayez pris la peine aussi de prendre en note la version d'examen, que c'est des garçons ou des filles, parce qu'on sait que dans certains cas, il y a une différence, puis bon, il y a des études qui expliquent le pourquoi, puis pourquoi ça pourrait être autrement, mais je trouve ça intéressant, donc, l'idée d'aller chercher les données à l'évaluation. C'est une bonne idée. Il y a Mylène qui demande, c'est quoi les données que vous recueillez? Est-ce que c'est les résultats d'examen? Est-ce que c'est les présences en classe, les retards, le temps pour finir un cycle, autre chose? Pendant que je vous laisse lever la main, si vous avez des interventions sur la question de Mickaël, je peux déjà dire que chez nous, le focus a été mis beaucoup sur le temps pour finir un cycle cette année, parce que, puis on n'est pas, je ne pense pas qu'on est les seuls pour avoir parlé à des conseils dans d'autres centres. On avait des taux de dépassement, des fois, qui étaient assez vertigineux, là, des gens qui prenaient 4, 5, 6 fois le nombre d'heures prévues au programme. Donc, puis une chose qu'on avait remarqué, c'est que les enseignants portaient beaucoup l'attention sur les cellulaires, les présences, mais le fait que les élèves avancent ou non, ça ne faisait pas partie de leur préoccupation. Chez nous, on est en train de travailler à, on a mis en place une politique où le temps requis pour faire un cycle est plus important que les présences. C'est encore très chaotique comme application. Après la précour, je vais rejoindre une rencontre avec ma direction en 3 heures pour se reposer encore des questions sur comment on y arrive, mais on a essayé de mettre en place une politique qui était sur le temps des cycles. On l'a mis en lien avec les présences en classe, mais on s'est rendu compte qu'on pouvait commencer dans les chiffres qu'on avait déjà depuis l'automne, réaliser que le taux de présence ou d'absence n'est pas toujours un bon prédicteur des résultats, puis du temps pris pour des cycles. Il y a des gens qui s'organisent, puis des gens quand il manque une journée de cours, ils reprennent du travail le soir ou la fin de semaine, ils sont capables, si on les incite à le faire. Ça, c'est le genre de choses que chez nous, on a pris en compte. Mylène nous a déjà parlé que chez eux, ils ont pris la peine de voir les versions d'examen. On a Dominique qui lève la main. J'imagine que tu vas nous partager ce qui se fait chez vous. Oui, c'est un peu pour faire du pouce là-dessus. On a un petit peu la même politique de se préoccuper davantage de l'échéancier que de la présence, parce qu'on a fait un petit peu le même constat, ça a été inspiré d'un autre centre, je ne sais plus lequel, mais on a mis en place une politique du 300 % en français, puis c'est le 400 % en mathématiques depuis les nouveaux sigles en FBD. Quand un élève dépasse le 300 % de l'échéancier prévu, là, il y a toujours un drapeau qui se lève, puis on a une première rencontre avec les professionnels du centre et la direction pour regarder est-ce que c'est l'absence, le problème, est-ce que c'est des difficultés d'apprentissage, est-ce que c'est l'orthopédagogue qui devrait travailler avec l'enseignant, l'élève, est-ce que c'est la conseillère pédagogique qui va en discuter avec l'enseignant. Donc, les enseignants sont au courant, ils ont participé à cette façon de faire-là, puis à chaque fois qu'on voit un 300 %, bien, on se consulte de cette façon-là. Puis, il y a aussi, parfois, la recommandation qu'on fait avec l'enseignant, puis avec l'élève, si c'est un problème d'absentéisme, on donne une date d'examen. On donne une semaine, deux semaines, et ta date d'examen, ça va être celle-là un petit peu pour l'aider à se mobiliser. Donc, c'est un petit peu cette tangente-là qu'on prend, puis, bien, ça fonctionne bien, ça permet de voir que, bien, l'élève se sent quand même assez encadré là-dedans, qu'on est là pour l'aider, pour lui permettre d'avancer dans sa formation. Puis, ça fait un beau travail d'équipe, parce que des fois, c'est l'orthopédagogue qui rentre dans le dossier, d'autres fois, on se rend compte que c'est plus personnel, c'est la psychoéducatrice qui rencontre l'élève. Alors, c'est un petit peu la façon de faire jusqu'à maintenant, puis ça, bien, on n'a pas encore toutes les données qui vont nous montrer une différence, sauf qu'on sent que les résultats sont positifs, puis les enseignants se sentent bien appuyés aussi là-dedans. Merci pour le partage. Je pense que je vais prendre quand même la liberté d'ajouter à ça. Chez nous aussi, donc, on a mis des durées fixes, puis les dates d'examen, chez nous, si on donnait l'élève dès le début de son cycle, on dit, dans ton cours, les enseignants ont regardé, puis pour ce cycle-là, ça prend 150 heures. Donc, comme tu commences aujourd'hui, ton examen, ce sera le 15 mars 2020. Puis là, la date peut bouger au fur et à mesure qu'on progresse selon qu'il y a des problèmes d'apprentissage ou autre, mais on part avec une date pour mobiliser les gens. Tu disais que les enseignants l'ont bien accueilli chez vous, chez nous. Ceux qui l'accueillent le mieux, c'est les élèves. C'est des élèves qui nous ont dit, enfin, on se sent encadrés, enfin, on sent qu'on a nos objectifs, ils sont clairs. Ça fait que le comité des élèves, dans nos deux édifices, nous a remerciés d'avoir mis ça en place, puis ils ont demandé de faire le tour des classes pour le comité. Dans les deux écoles, le comité des élèves a fait le tour des classes pour expliquer comment c'était important de se mettre des objectifs clairs, de se mettre des échéances si on veut avancer. Donc, chez nous, je ne sais pas si c'était votre cas, mais chez nous, c'est le centre Les Berges de Laval qui nous avait accueillis, puis qui utilisait ça. Puis, il y a le centre de Tremplin, je crois, à Laval, qui utilise quelque chose de similaire. Quand tu parlais du 300%, c'est ce qui avait été choisi l'an dernier quand on a visité le centre Les Berges à Laval. Je ne sais pas si vous avez pris l'idée, mais c'est un des centres où c'était appliqué. Puis, c'est ça, chez nous, à Rivière-du-Nord, c'est ce qu'on applique cette année, un petit peu différent d'eux, mais on pourrait en faire un chef de discussion éventuellement. Mais donc, clairement, dans ce cas-là, les données statistiques qui nous intéressaient, c'est les durées de cègle. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont d'autres données, qui n'ont pas été mentionnées, ou même des données qui ont été mentionnées? Quel genre de données vous compilerez pour essayer de prendre vos décisions, puis animer vos caps, diriger vos réflexions? Bon, donc, sinon, je vois qu'il y a des gens qui partagent déjà des trucs, là. Qu'il y a de l'attention d'un ident scolaire, OK. Je pense que c'est un livre qui a été lu chez nous. Si je vous ramène donc aux données qui sont pertinentes à vos réflexions, on a parlé des résultats de vos examens, on a parlé des fois du sexe garçon-fille, on a parlé des versions aussi d'examens, on a parlé des durées de cègle. Est-ce qu'il y a d'autres données qui sont utilisées chez vous pour prendre des décisions, pour réfléchir à des choses à changer? OK. Donc, j'en conclue qu'on a probablement nommé à peu près toutes les choses qui sont utilisées. Dans la lecture que j'ai faite pour préparer la rencontre, puis là, je suis désolé, je suis vraiment… j'avais l'intention de les partager sur le document qu'on s'était fait pour les lectures. Je suis arrivé trop tard, mais je vais le faire tout de suite cet après-midi, puis dans le courriel qu'on vous enverra, je vous rappellerai, je vais aller ajouter des articles qui avaient été nommés, entre autres, par le CITREC, mais j'ai trouvé aussi une édition de la revue Francophonie et Éducation. Bref, je vais vous partager les lectures que j'ai faites. Mais dans une de ces lectures-là, on dit qu'il y a trois choses qui sont importantes, des questions à se poser. Il faut se demander ce que les étudiants doivent apprendre. Il faut se demander ce que chaque étudiant… Comment on fait pour savoir ce que chacun des étudiants a appris? Puis on peut se demander aussi comment répondre à l'étudiant qui éprouve des difficultés. Donc, ça, c'est trois questions qui sont centrales selon un des écrits que j'ai utilisé pour préparer la rencontre. Donc, vous voyez que ça tourne alentour de l'étudiant, encore une fois, puis moins sur l'enseignant. Sinon, dans le site du CITREC, il y avait des choses qui disent que les CAP ont permis. Entre autres, pour le personnel, ça a brisé l'isolement professionnel des enseignants. On sait que les enseignants… Ça faisait partie des lectures que j'ai dû faire pour ma maîtrise. Les enseignants, en général, se sentent isolés dans leur situation. Ils se sentent seuls avec leurs problèmes. Donc, ça brise l'isolement, le fait de créer des communautés d'échange. Ça augmente le sentiment de compétence chez les enseignants. Quand on se rend compte qu'on a des choses pertinentes à dire sur des questions de pédagogie, on se rend compte à quel point on peut être compétent. Donc, ça, c'est des choses qui vont ressortir pour le personnel. On dit que pour les étudiants, ça va augmenter le sentiment de fierté, de compétence. Les étudiants, quand il y a des CAP qui se font, puis qu'on les aide à mieux apprendre, ça augmente leur sentiment de compétence. Ça va les amener à avoir un désir accru de s'améliorer. On voit dans les écoles où on applique des CAP que ça augmente aussi l'engagement dans les tâches scolaires. Les élèves sentent plus la pertinence, puis sont plus motivés à s'engager dans les tâches scolaires. Puis, dans ces centres-là, on voit aussi que les élèves en difficulté vont souvent évoluer au même rythme que les autres. Il y a des fois, il y a des réflexions qu'on fait qui nous amènent à changer des pratiques et des stratégies, puis qui vont faire que les élèves en difficulté évoluent au même rythme que les autres. Donc, je vous mettrai les références à ces constats-là que j'avais notés. Est-ce que, je sais que c'est préliminaire, que plusieurs d'entre vous, il y en a qui ne font pas encore des CAP, puis il y en a d'autres qui ont commencé, mais que c'est préliminaire, mais est-ce que c'est des constats que vous avez faits dans vos équipes ou chez vos élèves? Puis, sinon, est-ce qu'il y a des constats que je n'ai pas nommés que vous faites suite à l'implantation des CAP dans vos milieux? Si vous avez quelque chose à ajouter ou à commenter, je vous écoute. Merci pour vos bons commentaires. Je vais aussi, dans le document collaboratif, Ah, ici, j'ai Sylvie qui dit qu'en anglais, ça a complètement changé la pratique. OK. Si vous pouvez nous dire un peu quel genre de choses que, concrètement, vous avez vu comme changement, ce serait intéressant. Puis, Hélène qui dit, c'est une bonne question à poser aux enseignants. Donc, effectivement, ça, c'est quelque chose que je sais que chez nous, on a essayé de faire cette année par rapport à la politique dont je vous parlais. Mais à chacune des rencontres, il faut vous dire que je pense que chez nous, on a une directrice qui est vraiment très à l'écoute. Puis, je crois qu'elle a fait des lectures sur ces sujets-là. Elle commence souvent, ses rencontres, par rappeler c'est quoi notre plan à l'école. Puis, après ça, elle nous demande, est-ce qu'il y en a qui ont des choses à partager, des bons coups qu'ils ont vus depuis la dernière fois? Et donc, c'est une question qui est posée régulièrement aux enseignants. Est-ce que vous avez vu des différences depuis qu'on applique les nouvelles politiques? Est-ce que vous avez vu des différences depuis qu'on essaie des stratégies? Donc, c'est une question qui devrait être posée plus souvent, effectivement, Hélène. C'est ça, Sylvie, tu disais que ça a changé les pratiques en anglais. Est-ce que tu as des exemples de choses qui ont changé? Ce serait intéressant. Je ne me souviens plus qu'il, au début de la rencontre, qu'il y avait des classes flexibles, puis qu'il y avait l'impression que la seule chose qui avait changé, c'est des meubles. Je l'ai déjà dit à d'autres occasions, moi, chez nous, j'ai l'impression des fois que la réforme, ça a juste changé l'édition du livre qu'on utilise, mais pas les pratiques. Donc, c'est sûr qu'on aimerait ça, on aimerait ça qu'on met en place des nouvelles choses, que ça amène des changements. Mylène, c'est-tu toi qui viens d'allumer ton micro? Oui. Est-ce que je peux peut-être expliquer, c'est Sylvie? Ah, oui. Juste pour un peu expliquer qu'est-ce que ça a changé pour nous, c'est qu'en fait, dans la classe d'anglais, je vous explique un peu, c'était une classe où est-ce que tous les niveaux d'anglais étaient inclus, et pour arriver à apporter un changement et à améliorer la lecture dans cette classe-là, ce qui a été fait, c'est qu'il y a eu plusieurs documents qui ont été bâtis, des documents de suivi, où les stratégies de lecture, je pourrais dire un peu l'idée, l'apprentissage de l'élève. C'est-à-dire que l'élève devait passer au travers de certaines capsules qui visaient à améliorer leur stratégie de lecture avant de continuer avec des textes à lire. Donc, il se devait d'aller travailler ça. Il y avait un travail à faire avant d'aller accomplir la tâche. Donc, ça, ça a vraiment beaucoup, beaucoup aidé. Les élèves, même, vous viennent nous voir après pour nous dire qu'ils vivaient un gros changement, puis un changement positif par rapport à la lecture après ça. Wow, très intéressant. Stéphane, oui? Ben, Sylvie, tu avais fini, je pense? Oui. Oui, Stéphane, on t'écoute. Oui, ben, chez nous, finalement, j'ai eu un flash, là. C'est sûr que c'est encore récent, nous, les caps, chez nous. Fait que, mais une chose que j'ai remarquée, c'est que, parce que nous, dans la grille de dépistage, elle est divisée en trois, en fait, en quatre sections. Il y a une section fluidité de la lecture orale. Donc, on va vérifier certaines choses, nous, la fluidité de la lecture orale. À ce soit vocabulaire, compréhension, il y a comme deux parties à la compréhension. Mais là, où on va en venir, c'est que les enseignants de français, comme les enseignants de maire, ont commencé à faire lire les élèves à voix haute. Juste de faire ça, c'est déjà une bonne chose. On oublie de faire ça d'une fois. Donc, on vérifie le débit, vérifie si l'élève fait le mot, mot à mot, est-ce qu'il ajoute des mots, remplace des mots, etc. Donc, on oublie la lecture orale. C'est sûr que, c'est plus en FBC, normalement, qu'on fait ça, mais en FBC, il y a des élèves, des fois, qu'on a discuté avec un FBC aussi. Donc, même s'il n'y a pas de stratégies qui sont mises en place, c'est déjà un changement de pratique. On dit, voilà une étape. Évidemment, il y a d'autres étapes à partir, mais ça a permis au moins de voir cette espèce de réflexe-là, de temps en temps, de parler de l'élève à voix haute. Bon, il y a tout un contexte autour de ça aussi. Bon, est-ce que je fais lire l'élève à voix haute devant ses collègues de classe? Est-ce que je le fais individuellement? Il y a tout ce questionnement-là qui ne s'écule actuellement. Oui, oui. Mais bon, on voit quand même qu'il y a un changement qui se fait, ou en tout cas, une prise de conscience, on va dire ce que je pense. Parfait, merci Stéphane. Groupe, je suis un peu déçu, je viens de, mon oeil a croisé l'horloge dans le bas de mon écran. Il est déjà 14h26, on est déjà, c'est le point de terminer l'heure qu'on se réserve à l'après-cours. Je vous disais, je vais, pour ma part, se envoyer un courriel bientôt. Déjà avec Stéphane, je pense qu'on a eu le lien de ta grille, on va aller regarder, puis on va s'assurer que tout le monde peut se voir les questions que tu as utilisées. Puis aussi, je vais déposer des lectures que j'ai faites, vous pourrez aller consulter ces documents-là si vous voulez vous alimenter au niveau de la CAP. Il reste, donc, 3-4 minutes. Déjà, je suis vraiment content de votre participation, du témoignage que vous amenez. Puis, j'ai pu voir par le clavardage que j'avais des gens qui avaient manifesté l'intérêt de faire partie d'un petit comité pour préparer l'après-cours. Donc, je peux vous annoncer qu'il y aura un après-cours pour la conscience pédagogique. Je voudrais terminer avec une question. Est-ce qu'il y a des sujets, à ce moment-ci, que vous trouvez qui seraient pertinents pour une prochaine rencontre? Est-ce que vous avez des idées de sujets pour la rencontre qui aura lieu le 18 février prochain? Des choses sur lesquelles vous vous questionnez? Est-ce que vous avez des suggestions? Est-ce que le débat d'aujourd'hui vous a amené à d'autres questionnements? Je vous laisse quelques secondes pour réagir là-dessus. Parce que je veux vraiment qu'on continue d'être le plus pertinent et répondre le plus à vos préoccupations. Donc, je vous écoute des idées de sujets pour une prochaine rencontre. C'est bon. On va continuer avec les sujets que vous avez mentionnés dans les sondages précédents. Je vais essayer de voir aussi peut-être à la lumière des choses qu'on a dites, si on ne pourrait pas refaire un petit bout sur les caps. Sinon, on va essayer d'aller voir dans les sujets. Rapidement, je me rappelle, pour avoir réfléchi au sujet d'aujourd'hui, que vous aviez parlé de comment on amène les enseignants à changer, puis j'avais des idées de choses à vous proposer. C'est probablement des thématiques de ce genre-là. Mais bref, je pense que je vais continuer de vous envoyer un sondage. En fait, c'est Annick qui vous l'a envoyé, mais on va essayer de préparer encore des petits sondages pour avoir déjà vos préoccupations avant la rencontre. Ça nous aide à bien préparer et à s'yviller les choses qui pourraient nous intéresser. Est-ce qu'il y a des commentaires sur la rencontre d'aujourd'hui, avant qu'on termine? Stéphane, tu dis qu'on pourrait aller plus loin dans la culture collaborative, les caps. C'est bon, c'est noté. Effectivement, oui, c'est vrai qu'on n'a pas tant parlé de la culture collaborative, puis c'est un des nœuds des caps. C'est bon. D'autres commentaires sur la rencontre d'aujourd'hui? Il y a des collaborateurs aussi pour Mickaël. Parfait. OK. Vous avez aimé la formule? Est-ce qu'il y a des choses que vous appréciez, des choses que vous appréciez moins rapidement? Entre Milan, oui. Entre le petit dit oui, la formule est bonne. Il y a des personnes qui veulent commenter. Parfait. Tant mieux. Ah, on a quand même des élèves. OK. On va essayer de garder ça pour trouver des choses là-dessus. Bon, merci pour les commentaires. D'après, tu veux dire quelque chose à nos amis avec... On se quitte? Est-ce que ça serait intéressant aussi, peut-être, de faire une petite capsule pour ceux qui sont habitués à faire des présentations, comme par exemple les incontournables d'une bonne présentation? Parce que je remarque qu'il y a beaucoup de présentations, des fois, qui sont trop surchargées. Par exemple, avec le PowerPoint, il y a des règles, des choses. Bon, de temps en temps, des éléments techniques comme ça qui permettent d'améliorer nos présentations, ça pourrait être intéressant aussi. Je pourrais, déjà, j'ai une capsule que je présente dans le cadre d'un cours à l'université que je donne sur l'intégration des technologies. J'ai une petite présentation de 30-45 minutes, dépendant, là, sur des petits trucs, sur comment faire une belle présentation. On regardera, est-ce que c'est un bon sujet pour un après-cours? Est-ce que ça pourrait faire partie des sujets qu'on pourrait regarder dans le pré-congrès aussi? En tout cas, je prends note de ça. C'est un sujet qui est... Effectivement, moi, je l'ai donné plusieurs fois, puis à chaque fois, les gens m'ont dit qu'il y avait des éléments pertinents. C'est des choses que... Oui, il y a des choses que je constate, mais j'ai pris la peine depuis que je suis chargé de cours, ça fait une dizaine d'années maintenant. En général, j'essaie de m'appuyer sur des textes, sur des écrits, pour ça. Oui, je pourrais faire une présentation, puis s'il y a d'autres qui ont des choses à faire, on pourra voir. Sylvain revient aussi sur... Oui, c'est ça, mobiliser les enseignants, qui reste une problématique. Écoutez, vous avez nos coordonnées. On a dépassé notre heure. Je vous remercie beaucoup de votre participation. C'est ça qui fait que nos rencontres sont pertinentes aussi, parce que c'est sûr que Dapa et Martin ont plein de choses à vous dire, mais vous avez des choses tout aussi pertinentes. Donc, l'échange me semble être très, très gagnant. Je vous remercie beaucoup pour ces échanges-là. N'hésitez pas à nous écrire d'ici la prochaine raconte. Je vous rappelle donc de mettre à votre calendrier que la prochaine est le 18 février à 13h30. Puis sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée et on se revoit bientôt. Sous-titrage ST' 501